Isabelle Boulay, Starmania. Je sais que ça représente beaucoup de souvenirs. Patsy, Marc-Carmen est là. Mais comment vous vivez le moment de ce tapis rouge? Mon Dieu, comment je vis le tapis rouge? Je ne fais pas souvent des tapis rouges. Donc, mon Dieu, c'est toujours effervescent, les tapis rouges. Mais celui-là, il est particulier pour moi parce qu'il y a des gens des premières versions de Starmania. Il y a des gens de la dernière. Mais ça fait quand même 45 ans que ça existe, que ça vit et que ça va vivre encore. Parce que Starmania, c'est comme une prophétie. C'est écrit sur les fondements de l'humanité. Puis l'être humain va toujours rester le même, même si le contexte change, même si on avance, on évolue dans nos contours. Mais au fond, on reste toujours les mêmes. Comment ça se passe quand vous avez joué vraiment longtemps à Starmania? Comment ça se passe pour un artiste de revoir une nouvelle mouture? Est-ce qu'on y va avec les yeux vraiment éblouis ou on va être un petit peu critique? Non, moi, je regarde vraiment ça comme un public, comme si j'avais jamais existé dans cette histoire-là. Et dès que j'ai quitté mon personnage, je suis retournée voir les versions d'après avec d'autres Marie-Jeanne que moi. Puis j'étais capable vraiment de me dissocier. C'est comme si Marie-Jeanne, elle est en moi pour l'éternité. C'est comme une sœur pour moi. J'ai comme vécu avec elle. Et là, de voir d'autres Marie-Jeanne, je me dis qu'elles développent leur propre histoire avec leur personnage. Mais moi, quand je regarde ça, je garde vraiment mon œil de public encore. Je ne m'implique pas dans ce que je suis en train de voir. Je me laisse vraiment porter par l'histoire. Et ça fait partie du plaisir que j'ai. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer ce personnage-là. Je le jouerais encore si on me le demandait. Ah oui? Ah oui, je rejouerais Marie-Jeanne n'importe quand. Je ne me suis jamais lancée de ça, ni sur scène, ni en dehors de la scène. Ni en dehors de la scène. C'est votre plus beau souvenir de Starmania, de votre version à vous. Peut-être même d'une autre version, parce que je ne sais pas si vous n'avez pas vu d'autres. Oui, j'en ai vu d'autres versions. Celle-ci, je l'ai vue à Paris. Ah oui? OK. Vous avez une longueur d'avant. Oui, je connais très bien. J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir clairement libérer Quand l'avion se pose sur la vie Cette version-ci, ce qui est exceptionnel, c'est la scénographie. C'est vraiment magnifique. Les costumes du personnage de Stella Spotlight, ils sont éblouissants. Les interprètes aussi, il y a vraiment quelque chose de riche. Il y a quelque chose dans la mise en scène de Thomas Joly. C'est fantastique. Ça nous amène dans une autre fantasmagorie. C'est vraiment très beau. Il faut voir ça, parce que c'est très, très poignant. En terminant, ça fait longtemps que je veux vous poser cette question-ci. Je ne vous ai jamais rencontré. On a une artiste à Sorel-Tracy qui a fait le festival de la chanson de Granby avec vous, Lise Grenon. Lise Grenon, que j'aime beaucoup. Je voulais savoir si vous vous en souveniez. Et quel souvenir vous aviez d'elle? Lise, c'est une fille très, très, très intègre, très, très intelligente, très sensible. C'est une vraie artiste. C'est une artiste fondamentale. C'est une auteure exceptionnelle. Puis, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé des très, très beaux moments. S'y retrouver à un moment donné, juste toutes les deux à Paris. Puis, elle, elle avait laissé derrière elle son mari, ses enfants. C'était la première fois. Son Luc. Oui, son Luc. Elle est chanceuse. Elle a vraiment, tu sais, elle a une belle histoire, une vraie belle histoire d'amour avec son Luc et ses enfants. Tu sais, c'était vraiment, c'est quelqu'un, c'est une des personnes les plus intègres que j'ai rencontrées dans mon métier. Vraiment. Je suis contente parce que j'avais vraiment envie de poser cette question-là. Isabelle Boulay, c'est un honneur de vous rencontrer. Merci, merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501